Hey guys, c'est Harry! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo expérimentale. Donc, ce que je vais faire, c'est pendant un mois, pas deux mois, un mois, je vais utiliser seulement du loch pour mon visage. Loch a vraiment été généreux, puis il m'a envoyé une routine au complet pour mon visage, pour que je puisse faire cette expérience-là. Comme vous savez, j'ai travaillé pendant trois ans au loch, donc j'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs produits. En fait, j'utilisais presque juste leurs produits. Puis, j'ai jamais eu une aussi belle peau que quand j'utilisais leurs produits. Je sais pas si c'est parce que j'ai commencé à utiliser d'autres produits de d'autres marques, ou peu importe, mais j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons dans la dernière année. Je fais de l'acné cystique, ça va être plus ici, sur les joues. Ça se peut que ça soit hormonal, ça se peut que ça soit à cause que je mange trop de sucre. Ça, c'est mon petit péché que j'aime faire, c'est que je mange beaucoup de bonbons, j'ai beaucoup la dent sucrée. Je bois beaucoup de liqueur aussi, ça c'est quelque chose que je sais que j'ai un problème avec. J'essaie vraiment de moins en boire. Mais bref, donc je voulais comme tout décortiquer ça, puis voir si j'utilise juste du loge pendant un mois, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ma peau va empirer? Est-ce qu'elle va revenir aussi belle qu'elle était avant? Est-ce que ça va rester pareil qu'en ce moment, comme j'utilise mes produits de d'autres marques? J'utilise beaucoup en ce moment des produits de Sephora. Vu que je travaille là, j'ai beaucoup de produits de là-bas. J'adore mes routines, j'aime vraiment les produits que j'utilise. Il y en a qui m'ont vraiment aidé, il y en a d'autres que j'ai remarqué que c'était pas bon pour ma peau. Donc, avant j'avais une peau très tendance, sèche, sensible. Je vous dirais qu'elle est moins sensible qu'avant, mais maintenant elle est plus huileuse. Puis, je fais pas de la grosse acné, mais je fais des boutons. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça que ce qu'on va faire pendant un mois. Là, on est le 1er novembre. Donc, je vais faire 1er novembre jusqu'au 1er décembre. Hello guys! Donc, je vous retrouve dans le futur. J'ai filmé cette vidéo-là au mois de novembre. J'ai fait l'expérience au mois de novembre. Donc, on se retrouve vraiment longtemps après. J'ai juste jamais eu le temps de monter cette vidéo-là. Parce que j'avais d'autres vidéos à faire, Noël, puis tout. C'était vraiment compliqué. Mais là, j'ai enfin eu le temps de la monter. Donc, voilà. Donc, je voulais juste comme... Pour vous mettre en contexte. Ouais, c'est vraiment en retard, mais bon. Fait que c'est ça. C'est rien du futur avec deux gros boutons qui n'ont pas rapport à la vidéo. C'est pas l'âge qui m'a donné ça. Ça va être vraiment dur de pas utiliser mes produits que j'ai en ce moment, que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que ça va être vraiment un gros défi pour moi. Mais j'ai hâte de voir les résultats. Fait que à chaque semaine, je vais vraiment vous filmer un update. Comment ma peau se porte. Puis, dans la vidéo, je vais vous montrer des segments de ce que j'utilise, comment je l'utilise dans ma routine Loche. Il y a deux choses que je vais utiliser quand même dans ma routine de mes produits dans ce moment. C'est une vitamine C parce qu'il n'y en a pas dans les produits de Loche. Et un écran solaire parce qu'il n'y en a pas non plus. Ouais. Parce que j'ai vraiment besoin de vitamine C pour mes cicatrices. Comme vous voyez, j'ai comme beaucoup de cicatrices. Donc, j'ai vraiment besoin de continuer à utiliser de la vitamine C pour ça. C'est ce qui m'aide vraiment, ce que j'ai remarqué dans mes routines. C'est que la vitamine C aide beaucoup à atténuer mes cicatrices que j'ai en ce moment. Fait que ça, j'ai comme pas le choix de continuer. Puis, genre, parce que je veux me débarrasser de mes cicatrices. Fait que c'est ça. C'est ce que je vais utiliser. Puis, un écran solaire parce qu'on a vraiment besoin d'un écran solaire. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma routine chaque matin, que je ne peux pas enlever. Parce que je ne veux pas vieillir la peau trop vite. Je ne veux pas avoir un vieillissement prématuré. C'est comme ça qu'on appelle. Puis, je ne veux pas donner de dommages à ma peau non plus. C'est vraiment important de porter un écran solaire chaque jour. Même s'il pleut, même s'il neige. Les rayons sont toujours là. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est de premier jour. Puis, comme je l'ai dit, je vais vous update à chaque semaine. Pendant le mois. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Puis, les produits que je vais utiliser dans ma routine. Donc, c'est parti pour ce mois-ci. J'ai hâte de voir les résultats. Donc, voici les produits que j'utilise en ce moment. J'avouerais que je n'utilise pas tout. Mais, j'utilise pas mal en partie ce qu'il y a là-dedans. Fait que ça, c'est mes nettoyants. J'utilise le Caudalie Vinopur que j'adore. J'ai le Jungle Elephant, le Bestie numéro 9. La gelée nettoyante fondante. J'ai un nettoyant exfoliant de Fresh. Oups! À la fraise. J'ai le Ceramic Slip de Sunday Riley. J'alterne vraiment selon mes besoins de la journée. Ça, c'est un petit nouveau que j'ai. C'est de Caudalie, la mousse nettoyante fleur de vigne. Je vais avoir de l'eau micellaire. Oui. Toner, j'utilise celui-là de First Aid Beauty. J'en ai un autre que je vais vous montrer après. Mes crèmes le matin. Je vais souvent mettre celle-là quand je me maquille de Marc Jacobs. Parce que ça fait un effet quand même moche, je dirais. Il n'est pas trop hydratant, ça fait qu'il ne va pas rendre ma peau grasse. Le soir, j'utilise ma crème préférée. C'est la LaRetro crème fouettée de Drunk Elephant. Je vais avoir des pads comme ça, puis lignes de Peter Thomas Road quand j'ai des petites imperfections. J'ai mes masques ici. Ça fait que j'en ai plusieurs. Caudalie, Origins. Donc, pas mal ça. Ah, ça, ça va être un autre truc que je pense que je vais continuer à utiliser. Parce que j'ai oublié... Oh, veux-tu focusser? J'ai oublié de demander ça dans la routine à Lush à un spot treatment. Je sais qu'il y en a un, mais j'ai oublié. Je vais peut-être aller l'acheter. Mais en tout cas, pour le moment, je vais utiliser celui-là quand j'ai des boutons. Parce que j'ai comme pas le choix. Vitamine C. Moi, je ne suis pas capable de la sortir. Vitamine C de Josie Maran. J'en ai d'autres. Fait que c'est ça. Lingerie, démaquillante. Ça, je vais peut-être continuer de les utiliser quand je... Moi, je ne les utilise pas souvent. Ce que j'aime les utiliser, c'est le soir quand je finis à 10h. Puis j'arrive chez moi. Je n'ai pas envie de prendre 10h à me démaquiller. Fait que je fais ça. Puis après, je viens nettoyer mon visage. Fait que ça, je vais sûrement continuer à l'utiliser pour quand je finis le tard le soir. Fait que ça, c'est pas mal ça pour là-dedans. Ici, c'est vraiment les produits que j'utilise toujours. Donc, j'ai mon autre, c'est tonique de Caudalie, le Vinopur. Un de mes produits préférés pour les points noirs puis tout ça. J'ai des huiles. J'ai ceux de Sunday Riley. J'ai celle de Junk Elephant. Un autre de mes produits préférés pour les tâches puis les cicatrices, c'est le Vinopurfect de Caudalie. J'ai un nouveau sérum de Estée Lordeux que j'avais commencé à utiliser, que j'aime bien. J'ai de Volution, le, voyons, Focus. Snow Mushroom Water Serum. Ça, c'est vraiment bon pour la peau sèche ou les rougeurs. Vitamine C de Junk Elephant. Ça, je l'utilise moins ces temps-ci. Mais bon. Crème pour les yeux de B.O.100. Ça, c'est la Squalane plus peptide de gel yeux. Ça, je viens de la commencer. C'est pas mal ça que j'utilise dans ma routine en ce moment. Puis ça, ça va être le seul que je vous ai dit que je vais continuer à utiliser. C'est la protection quotidienne SPF 30 d'un Junk Elephant. Et pour ma routine de loge, ça va être ça ici. Donc, je vais commencer par le Ultra Simple quand j'ai besoin de me démaquiller. C'est un nettoyant pour le visage, mais c'est comme en baume. Donc, ça nettoie super bien le maquillage. Je vais avoir le Herbalis nettoyant pour le visage. C'est bon pour les peaux mixtes, à grasse, tendance acnéique. Je vais tout vous montrer ça quand je vais les utiliser, le plus en profondeur. Pour exfolier, je vais prendre le sel océanique que je vais faire une fois par semaine. Je vais avoir le tonic au rhum que je vais utiliser matin et soir. Le masque à la crème de menthe quand j'ai besoin d'un masque. Lui, je l'aime vraiment beaucoup pour l'acné. C'est super, super bon. Puis la peau grasse, les petits boutons, puis tout ça. Pour la crème de yeux, ça va être la Enchanté en français, Enchanted. Et pour m'hydrater, ça va être Imperialis. Super bon pour la peau mixte. Puis juste pour me donner une petite gâterie, exfoliant pour les lèvres, pâte à biscuits. Donc voici le régime que je vais avoir pour ce mois-ci. Ok, donc je vais vous montrer un peu ce que je vais faire pendant tout le mois. Donc là, je vais juste commencer à me faire mon nettoyant, mon exfoliant et un masque. C'est ce que je vais vous montrer dans cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer pendant tout le mois, c'est quoi que je fais dans ma routine. Mais je vous ai pas mal expliqué c'était quoi les produits que j'allais utiliser. Fait que je vais juste vous les montrer dans plusieurs segments. Fait que c'est ça. Donc je vais commencer. Je vais dégager mes cheveux. Pour commencer, je vais prendre mon herbalis. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une genre de pâte. Je ne sais pas si ça zoome parce que je ne vois pas. J'ai pas mis le net. Fait que c'est vert. Ça sent tellement bon là. Ça sent vraiment comme justement l'herbe vraiment frais là. C'est vert là. Vraiment vert, boisé. Pas boisé, mais plus de la verdure. Fait que j'aime beaucoup. À l'intérieur, il y a... Qu'est-ce que ça dit? Du romarin qui nettoie et de la camomille qui va apaiser pour prendre soin des peaux à problème. Fait que dans le fond, comment vous allez utiliser ça? Vous allez prendre juste un petit peu. Moi, je prends à peu près ça. Puis on va rajouter de l'eau. On va venir le mélanger. Je ne vous le voyais pas, mais on le mélange dans les mains comme ça. Puis tu vas venir nettoyer ton visage. Vraiment pas compliqué. Ce que ça fait, c'est que ça exfolie aussi un petit peu en douceur. Donc ça, c'est vraiment nice. anti-bactérienne. Oh my god. J'avais vraiment oublié comment que ta peau est douce après. Puis là, je vais venir mettre le masque. Masque à la crème de menthe. Le masque là, il sent la menthe, la poirée. Ça sent tellement bon. Puis c'est tellement frais sur les visages. C'est incroyable. J'adore. Fait que c'est ça pour les produits que j'utilise aujourd'hui. Puis ce que je vais continuer à faire cette semaine. L'exfoliant, je vais le faire juste une fois par semaine. Puis le masque aussi, une à deux, trois fois par semaine. Et on va voir si ma peau va être plus belle, va être comme avant ou va juste rester pareil. On va voir. Fait que c'est ça ma petite expérience. Donc on se revoit la semaine prochaine pour un update. Ok, on est semaine 2 de ma routine avec juste des produits loches. Je dirais que, à date, mon seul concern, c'est que ça me fait breakout. Donc là, j'ai mis un masque totalement pas loche. Je sais, je triche. Mais c'est le seul masque qui m'aide quand j'ai des gros breakouts comme ça. Donc, vous le voyez, c'est très intense. Ça me fait mal. C'est plus de la cystique acné. Donc, c'est ça. C'est la seule chose que je vois. Puis j'ai fait mes recherches. Puis c'est que j'ai peut-être trop exfolié, justement avec le... Mon Dieu, ça me pique, excusez-moi. Avec le herbalis. Il est un peu exfoliant. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a trop exfolié. Puis ça a fait sortir toutes les huiles. Puis ça m'a causé ça. Fait que c'est comme mon seul concern en ce moment. Mais à part ça, j'ai la peau super douce. C'est vraiment des bons soins. Je suis comme... Je suis quand même satisfaite. Mais c'est mon seul concern. Fait que je vais essayer de l'utiliser comme... Au deux jours. Je sais que ça va être de la triche. Mais je vais devoir utiliser un autre de mes nettoyants. J'aurai pas le choix parce que sinon ça va continuer à me faire ça. Puis c'est ça. Je sais que c'est pas... J'avais dit que j'allais utiliser juste ça pendant 30 jours. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas d'autres nettoyants. Puis le Ultra Simple va être un petit peu plus... Un peu trop, je veux dire, gras pour ma peau. Puis j'ai peur que ça le... Ça la... Ça fasse d'autres... Ça me fasse pousser d'autres boutons. Fait que c'est le seul petit hic en ce moment que j'ai. Mais sinon la crème pour le visage impérialiste. La crème pour les yeux, le toner. Ils sont magnifiques. Ça... C'est le fun d'avoir une routine un peu plus simplifiée que d'habitude. Parce que d'habitude j'utilise beaucoup de produits. Là je suis en train de... C'est ça. Tu sais, je suis comme... Oh my god, je break out. Ça me fait capoter un peu parce que ma peau commençait à être belle. Ça commençait à aller mieux. Mais c'est ça. Pour mes cicatrices d'acné, j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose que ça change. Fait que je suis contente de continuer à utiliser ma vitamine C. Parce que sinon j'ai l'impression que je vais jamais me débarrasser de ça. Fait que c'est mon seul comme... T-X. C'est que... J'ai pas tous les éléments que j'aurais besoin. Peut-être que c'est moi aussi qui me souviens plus des ingrédients de l'oche. Puis s'il y aurait eu quelque chose qui aurait pu remplacer ma vitamine C. Mais à mon souvenir, dans l'oche, il y a pas grand chose pour les cicatrices d'acné. Fait que c'est mon seul concern. Mais je vais continuer à utiliser les produits. Mais comme je vous dis, j'aurais pas le choix d'utiliser un autre de mes nettoyants plus souvent que le Herbalist. Parce que j'ai l'impression que ça va continuer à me faire break-off. Puis je sais que, t'sais, là c'est des nouveaux produits que j'utilise. C'est normal que je break-off. Mais j'aime mieux pas courir le risque d'avoir d'autres boutons pis d'autres cicatrices. Ça me tombe tellement pas. J'en ai assez. Fait que c'est ça. C'est ça la semaine 2. Donc on va voir pour les prochaines semaines. Donc on se revoit la semaine prochaine pour d'autres updates. Hey guys! Premièrement, je veux juste dire, je suis super malade. Fait que c'est pour ça que je parle du nez pis que j'ai le nez super rouge. Donc là, excusez, j'ai un poil. Je sors de ma douche. Fait que je m'excuse vraiment pour ma voix pis tout. Je suis malade. Fait que je sors de ma douche. Je viens de faire mes soins. Là, on est rendu semaine 3 de mon mois avec l'oche. Excusez, là, je cherche mes mots. Donc je vais faire comme un petit update. Je sais que je ne vous ai pas montré beaucoup de quand j'utilisais les produits. Je vais vous expliquer un peu les produits qui marchent en ce moment pis les produits qui ne marchent pas pour moi. Donc premièrement, il y a le ultra simple, le démaquillant nettoyant pour le visage. Je l'aime beaucoup. Je l'aime l'utiliser... Pis désolée, j'ai un ongle qui est parti en passant. Je l'aime beaucoup pour juste comme me nettoyer. Mais je ne l'aime pas pour me démaquiller. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai vraiment un gros... que je me fais des gros make-up à cause de ma job au Sephora. Mais j'ai l'impression qu'il laisse un film gras pis que ça ne nettoie pas en profondeur. J'ai l'impression que mon maquillage en reste plein. Je l'ai testé une couple de fois pis à chaque fois, j'étais frustrée. Fait que j'ai remarqué que pour enlever mon maquillage, moi personnellement, ça ne marche pas. Fait que je l'utilise comme un... un nettoyant quand j'ai besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Pis j'ai remarqué comme je vous avais... Est-ce que je vous l'ai dit? Je m'en souviens plus. Bref. J'ai remarqué que vu que le Herbalis est un peu plus exfoliant... Ça, je pense que je vous l'avais dit mais je ne suis pas sûre. Fait que je vais le répéter. Le Herbalis, vu qu'il est un peu plus exfoliant, ben ça m'a créé des boutons. Ouais, ça, je vous en avais parlé. Fait que ça m'a fait un bouton ici. Là, lui, il est en train de comme guérir. Ça va faire une cicatrice. Ça, c'est vraiment nice. Mais bon, c'est pas la faute du produit. Là, c'est ma peau. Pis c'est moi qui ai joué avec. Fait que... Shame on me. Mais c'est ça. Il est trop exfoliant. Fait que... J'ai le lait qui coule. Je m'excuse. C'est ça. Vu qu'il est comme trop exfoliant, j'ai l'impression que... Ben, c'est ça qui fait que je break out. Tu sais, c'est comme... C'est trop asséchant pour ma peau. Fait que ça fait sortir tout le méchant au lieu de faire le contraire pis m'aider. Fait que comme je vous ai dit... Ouais, ça, je vous en avais parlé. J'ai alterné. Fait que j'alterne avec un autre de mes nettoyants. Parce que je peux pas juste utiliser ça. Pis l'autre, ultra simple, il est un peu plus... Il est un peu trop gras pour utiliser chaque jour pour mon type de peau. Fait que... Il y a juste... Le seul truc que je triche un peu, c'est que j'utilise un nettoyant autre que celui-là. Et un des maquillons aussi parce que, ben, le ultra simple marche pas pour moi. Fait que c'est le seul truc... C'est le cernique, ben, je le fais une fois par semaine. Fait que c'est ça, je veux pas trop exfolier ma peau. Mais je l'adore. C'est le cernique, là, rend la peau tellement douce, là, pis... T'es comme éclatante. Fait que je l'adore. Crème pour le visage, la crème pour les yeux... La crème pour les yeux, c'est la... Enchantée, pis la crème pour le visage, c'est l'Impérialis. J'adore. Ça laisse ma peau super douce. Pas trop hydratée. Fait que c'est pas... T'sais, c'est pas gossant. Pis je peux l'utiliser matin-soir. La seule chose que j'ai remarquée sur ma peau, c'est que j'ai un petit peu plus de texture que d'habitude. Surtout ici, j'ai comme des petites bosses, genre de la texture qui est pas là d'habitude. Fait que ça, c'est la seule chose que j'ai remarquée. Mais à part ça, ma peau comme est douce. Elle est belle. J'ai remarqué que mes points noirs, il y en a plus que... Pas qu'il y en a plus, parce que j'en ai toujours. Mais que... Je m'excuse, là. Je parle du nez. J'ai l'impression que je dois plus travailler pour les enlever. Je me fais toujours une extraction comme une fois par mois. Là, je l'avais faite il y a comme un mois, pas avant... Comme fin octobre. Fait que j'ai pas envie de le refaire parce que c'est pas bon de trop le faire. J'ai comme un outil puis je le fais. Fait que là, j'attends, je t'offre. Mais ouais, genre mes pores sont comme plus apparentes puis mes points noirs sont comme plus intenses que d'habitude. C'est les seuls points négatifs. Mais à part ça, ma peau est super douce puis c'est le fun d'avoir une routine un peu plus simple et qu'il n'y ait pas un million de produits puis que ça me prenne genre 5 minutes, matin, soir pour faire mes soins. Fait que ça, c'est un point positif. Fait que c'est ça l'update. Là, je vais vous laisser parce que je parle trop du nez puis ça m'énerve. Fait que c'est ça. On se voit bientôt pour un autre update. Fait que c'est ça. Bon, c'est le moment du recap pour mon un mois avec Lush. Donc, j'ai tous les produits là avec moi. Fait que je vais vous en parler vraiment comment ça s'est passé dans le mois, comment que... comment que les produits ont marché pour moi et tout. Encore une fois, je suis désolée si je parle du nez, j'ai repogné comme un rhume. Il a comme repogné. Bref, ça fait genre trois semaines que je suis malade. Mais bon. Donc, désolée pour ça. Et je fais vraiment dur. Je suis en congé. J'ai pas de maquillage. J'ai vraiment l'air de rien. Mais bon. On va commencer tout de suite sur les produits parce que je veux pas que ça soit trop long. Je pense déjà que la vidéo est quand même longue. Donc, on va commencer. Fait que je vais vous parler de comme chaque produit, les pours, les contre, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Puis, à la fin, je vais vous dire vraiment comme ma peau, comment elle se sent. Est-ce que j'ai vu des améliorations? Est-ce que j'ai vu des trucs qui ont empiré? Premièrement, on avait le nettoyant pour le visage. C'est comme un beurre ultra simple. J'ai essayé de me démaquiller avec ça deux, trois fois. Puis, à chaque fois, comme je vous ai dit, je pense, dans la vidéo pendant le mois, j'aimais pas le feeling que ça faisait. J'avais l'impression que ça prenait genre 20 minutes à enlever mon maquillage. était trop long. Ça laissait un film gras que j'aimais pas. Puis, même si je me nettoyais comme ça, ça s'en allait pas. Fait que ce produit-là, pour être honnête, je l'ai pas tant aimé. Je l'avais déjà essayé auparavant quand je travaillais chez Lush, quand je me maquillais pas beaucoup, que j'avais vraiment comme un maquillage très léger. Je me mettais genre juste du mascara puis un peu de cachemme. Ça marchait dans ce temps-là, mais maintenant, avec mes gros maquillages que je dois me faire au Sephora, ça me convient juste pas. C'est un super bon produit, tu sais, comme la texture, elle est bonne, tu sens que c'est hydraté, mais justement, ça me laissait un film gras que j'aimais pas. Puis, je pense que ce produit-là, c'est un des produits qui m'a fait break out pendant le mois. Comme je vous avais montré, j'avais comme eu un gros bouton ici puis j'en ai eu d'autres sur les joues. je pense que c'était juste trop gras pour mon visage. Je pense qu'une personne qui a la peau très sèche, déshydratée, ça serait parfait pour eux puis quelqu'un qui se met pas un gros maquillage chaque jour, ça serait bien. Je l'avais essayé toute seule quand j'étais pas maquillée juste pour me nettoyer puis j'aime pas ça. J'avais pas l'impression d'être nettoyée. C'est le seul hic, mais à part ça, c'est un bon produit pour les peaux vraiment déshydratées, mais pour moi, ça n'a pas marché malheureusement. Ensuite, on avait le nettoyant herbaliste, nettoyant pour le visage et le corps qui se présente comme ça ici puis comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est une pâte verte comme ça qu'on mélange avec de l'eau. Ce produit-là, l'odeur, je l'aime tellement comme ça fait tellement un bel effet quand tu nettoies ton visage avec ça. La peau est douce, tu la sens bien nettoyée. Vraiment, j'adore ce produit-là. Le seul hic, c'est qu'il est un peu exfoliant. Donc, pour ma peau, utiliser ça chaque jour, ça marche pas. Moi, trop m'exfolier, fait que, ben, je vais break out. Ça va tout sortir, le méchant. C'est trop intense pour moi. Je veux pas m'exfolier beaucoup de fois par semaine. Faut que je le fasse une fois par semaine, that's it. Fait que je ne pouvais pas l'utiliser chaque jour, malheureusement. J'aurais aimé ça, mais mon visage ne le prenait pas puis je l'ai vu dès la première semaine. Mon visage a break out. Fait que je me suis dit, OK, je vais utiliser un autre de mes nettoyants juste pour alterner parce que je pourrais pas continuer le mot comme ça. Je vais finir avec un plein de boutons, un champ de fraises et c'est pas ça que je voulais. Fait que, ça, je vous avais déjà averti inuit dans la vidéo que j'allais faire ça, que j'allais utiliser un autre nettoyant que j'ai. Mais à part ça, quand tu l'utilises, ça donne tellement un bel effet à la peau. Elle est bien nettoyée, elle est douce. Vraiment, je l'aime. Mais c'est pas un nettoyant que je pourrais utiliser chaque jour. Ensuite, on avait le Célocéanique. Ça, c'est mon coup de coeur. J'adore ce exfoliant-là pour le visage. Il ressemble à ça ici et l'intérieur ressemble à ça. Encore une fois, je pouvais juste l'utiliser une fois par semaine puis j'essayais de moins l'utiliser le possible à cause du Herbalis qui est déjà exfoliant. Fait que, je pouvais pas l'utiliser autant que je voulais. C'est juste ça le petit hic. Mais, c'est sûr que lui, je le garde dans ma routine une fois par semaine. Je trippe sur cet exfoliant-là. C'est un de mes préférés à vie. Il exfolie vraiment en profondeur. Tu le sens puis il laisse ta peau tellement douce comme une peau de bébé. C'est incroyable. Il sent bon. Ouais, vraiment là, j'adore celestéanique. Fait que ça, c'est mon coup de coeur vraiment de comme toute la routine puis ça, je vais le garder dans ma routine. Yes, je l'ai vraiment aimé. Par exemple, le celestéanique, je pense pas que ça a fait une grosse différence avec mes points noirs. C'est sûr que ça enlevait vraiment comme toute la texture puis tout sur mon nez que j'ai vraiment souvent mais je pense pas que ça a fait comme une grande différence pour mes points noirs et tout ça parce que c'est pas fait pour ça. Peut-être pour les petits points blancs à la surface ça l'a aidé mais pas pour les points noirs puis vraiment il y a aucun produit qui a super aidé pour mes points noirs. c'est le seul hic. j'ai vraiment l'impression que moi je peux mes points noirs il y aura jamais rien au monde qui va pouvoir les enlever à part une extraction avec le petit outil j'ai un petit outil que je les enlève une fois par mois fait que c'est ça moi personnellement il y a rien qui marche pour mes points noirs à part l'extraction fait que c'est ça. Ensuite on avait le masque à la crème de menthe ça aussi c'est un produit que j'ai adoré c'est un masque comme ça ici vert il sent tellement bon avec la menthe poivrée dedans ça vient tellement froid sur le visage puis quand j'ai breakout je l'ai mis sur mon visage puis je trouvais vraiment que ça l'apaisait tout de suite mes boutons ça les ça les diminuait d'apparence c'est ça c'est vraiment un masque super pour pas mal tous les types de peau mais vraiment les peaux à tendance acnique ça marche super bien fait que à chaque fois que je le mettais j'avais vraiment ça faisait pas disparaître mes boutons par exemple mais ça les diminuait de grosseur que j'ai bien aimé fait que c'est ça pour ce masque là ensuite on avait le tonic au rhum comme ça ici ça j'adore ce tonic là il vient tellement apaisant tu sens vraiment qu'il vient comme enlever les trucs que tu vois que tu comment je pourrais dire que t'es pas arrivé à enlever quand tu nettoyais ton visage j'aimais beaucoup le mettre juste comme ça ici ou sur un petit coton le passer sur mon visage je l'utilisais matin et soir puis ça c'est un des produits que je sais qui m'a pas fait break out justement à cause de la lavande la rose qui appèse fait que ça c'est un autre produit que je vais garder dans ma routine que j'ai beaucoup aimé je m'excuse je parle tellement du nez c'est incroyable c'est ça que j'aime il y a pas d'alcool dedans fait que ça va pas assécher ta peau puis c'est ça c'est vraiment un tonic que je vous recommande qui est le fun aussi quand je voulais juste comme hydrater mon visage un petit peu que je trouvais comme ou pour me réveiller je l'utilisais vraiment j'aimais vraiment son effet fait que ça c'est un produit que j'ai full aimé pendant la routine du 1 mois on avait la crème enchantée un autre produit que j'ai full aimé je trouvais vraiment que ça venait hydrater vraiment en profondeur mon dessous d'oeil et la paupière il en fallait tellement pas beaucoup des fois j'en mettais sur mon doigt puis il y en avait comme trop fait que il en prend vraiment pas beaucoup pour faire tous les deux yeux donc les ingrédients il y avait du miel dedans des huiles organiques la lavande fait que c'est vraiment une bonne crème j'ai pas remarqué si ça avait aidé mes cernes ou pas moi j'ai toujours des cernes fait que peu importe il y a aucun produit miracle qui fait disparaître mes cernes à part si je dors comme il faut donc ça c'est une crème pour les yeux que j'ai full aimé puis moi je suis comme une maniaque de crème pour les yeux le dessus d'oeil fait que je l'ai bien aimé puis ça aussi je vais la garder dans ma routine et finalement on avait la crème impérialis cette crème là qui vient elle venait comme ça puis elle est comme ça ici celle là il en fallait tellement pas beaucoup pour venir hydrater le visage même à faire que la crème pour les yeux fait qu'il m'en reste encore plein je l'utilisais matin et soir puis je trouvais qu'elle était justement elle était faite pour les peaux à tendance mixte fait qu'elle était pas trop hydratante mais elle était assez hydratante fait que j'avais comme le bon entre deux son odeur je l'aime je l'aime beaucoup son odeur c'est pas agressant c'est pas trop tu le sens que c'est naturel l'odeur que ça vient dedans c'est pas des fragrances puis tout ce que j'apprécie beaucoup donc impérialis je l'ai vraiment aimé une super bonne crème je vais continuer à l'utiliser peut-être pas genre chaque jour mais je l'aime beaucoup surtout pour le matin je trouvais vraiment que quand je me maquillais ça donnait tellement un bel effet sur mon maquillage après ça faisait une très bonne base pour mon maquillage j'avais même pas besoin de mettre de primer donc et voilà pour comme le recap des produits maintenant ce qui est pour ma peau je vais me rapprocher un petit peu donc mes cicatrices pour être honnête j'ai pas vu une grande différence peut-être qu'ils ont un petit peu atténué mais sont encore là ouais c'est ça j'ai pas vu genre une grande amélioration là-dessus puis j'ai continué quand même à utiliser ma vitamine C peut-être que ça a atténué un peu mais je sais pas si c'est à cause que j'ai continué à utiliser de la vitamine C ou si c'est vraiment à cause des produits fait que je pourrais pas dire comme je vous ai dit pour mes points noirs je trouve pas que ça l'a fait grand chose mais comme j'ai dit il y a pas grand chose en part les extractions qui marchent pour moi ma peau était super hydratée super douce c'était vraiment lumineuse ce que j'ai vraiment remarqué dans le mois c'est que ma peau était super lumineuse puis ça j'ai vraiment apprécié fait que non je pense que c'est ça pour le recap donc j'ai bien aimé le mois que j'ai fait avec Lush puis je vais garder les produits dans ma routine pas toutes bien sûr mais je vais en garder quand même puis j'ai bien aimé fait que c'est ça pour un mois voici les résultats de mon expérience je pense pas que qu'on utilise une routine d'une même marque au complet peut vraiment changer quelque chose d'extraordinaire sur notre peau peut-être pour quelqu'un oui parce que j'avais vu des vidéos de gens qui utilisaient juste du Lush puis ils ont réglé leur acné comme ça mais pour moi c'est peut-être le purge aussi comme on appelle la purge du visage quand tu utilises des nouveaux produits c'est peut-être ça aussi qui m'a fait break out je pourrais pas dire mais au début du mois j'ai beaucoup break out à la fin du mois j'étais correcte j'ai eu comme un petit bouton ici mais rien de gros rien qui fait mal comme j'avais eu au début du mois ici je pense qu'on est pas obligé d'aller avec une routine au complet mais c'est le fun de faire le test puis moi je l'aurais fait c'est le fun de voir les résultats puis qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché fait que c'est ça c'est super intéressant encore une fois je voudrais remercier Lush de m'avoir envoyé tous ces produits-là pour que je puisse faire cette vidéo-là j'espère que cette petite aventure-là vous avez aimé la suivre avec moi là je vais arrêter de m'harmoner parce que je parle du nez puis ça me gosse donc c'est ça j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de vous subscribe si vous voulez voir d'autres vidéos de moi et on se revoit bientôt bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz